salut tubos bienvenue sur ma chaîne c'est grand mia mais aujourd'hui je vous propose un peu de gameplay de bullet storm full clip edition alors c'est un jeu qui est sorti en 2017 de la même veine que gears of war d'ailleurs et d'ailleurs c'est très il ya beaucoup de similitudes vous allez voir mais sauf que là vraiment c'est un fps et vous allez voir il passe magnifiquement bien sur la console de valve alors déjà je suis en 800p puis je suis en mode élevé j'ai enlevé le flou cinétique sur la console je suis en 60 et 61 j'ai désactivé bien sûr la synchronisation verticale parce que la console s'en sort plutôt pas mal il n'y a pas besoin de faire autre chose et on va se lancer directement dans la campagne mais je vais continuer en fait parce que j'avais commencé pour vous montrer une petite avancée dans le jeu parce qu'au début on est dans un vaisseau donc c'est pas super oufissime donc voilà et en attendant que ça charge et ben je vous invite toujours à liker à vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos surtout que des vidéos il va y en avoir beaucoup 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 la regala il va arriver la ouzo et à un pro etc bref ça va bouger énormément et je pense qu'il va y avoir beaucoup de tutos des news des infos des des gameplays des comparatifs bref ça va être vraiment très très sympa donc je vous invite vraiment à nous suivre et puis à nous à nous rejoindre également sur les réseaux sociaux on est vraiment de plus en plus nombreux sur le discord sur le facebook si vous avez besoin d'aide si vous voulez faire votre retour d'expérience etc etc bref on est de plus en plus nombreux et ça c'est cool je vous invite également bas à être de plus en plus de joindre n'hésitez pas venez voilà plus on est de fous plus on rit voilà et c'est franchement chiadé quand même déjà regardez c'est franchement franchement chiadé et on reste sur les 60 fps oh my god mess 3 avec moi objectif atteint alors graphiquement bien sûr c'est ultra propre même si c'est un jeu qui date franchement c'est vraiment très propre et vous allez voir même là on met plein la truche alors ça fait pas dans la dentelle ça je vous rassure effectivement ça fait vraiment pas dans la dentelle il ya du sang partout c'est terrible regardez les effets les effets de lumière les effets d'ombre les effets du feu etc bref c'est plutôt pas mal même si ça date de 2017 et des jeux franchement à l'heure actuelle en fait il faut même pas ça franchement donc c'est plutôt que c'est plutôt pas mal je te le dire franco boss t'as pas assuré je sais je me suis dans l'air espèce de gros bruit ah ouais je l'entends où on dirait je peux donner des coups pieds aussi alors c'est un petit peu violent aussi je croyais ça le mec il est tout tuté excellent je dois aider mon pote qui est vraiment très mal je vais exploser la tête regardez on est en extérieur là c'est super il y a des effets de partout les effets du vent les effets de je sais pas viser ah ouais c'est super propre de ouf 60 images par secondes constant regardez moi ça c'est super beau super propre non attention à toi c'est derrière que c'est affreux moi aussi je veux la même chose l'élite de mes deux ouais je veux l'assaut final écho utilise un l'assaut excellent en plus c'est pile ma taille donc ça c'est cool je peux ressentir cette chose elle me comprend je vais me faire un ennemi avec ça oh non oh les gars ils font pas les fois avec ça oh le lasso il est dévastateur son étonnant ou finir comme ça à la vache les pauvres bon enfin les pauvres c'est des ennemis là tiens oh oh la la c'est la chère à calme et en plus tu peux enchaîner on peut faire ça 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 l'éclate elle est totale en fait il y a moyen de se faire payer si t'as pas ça un mauvais lundi tu te mets sur ce jeu là tu sais que voilà ça peut le faire ça c'est comme les doubles ça c'est exactement pareil par contre là il y a quelqu'un qui est très mal là ouais effectivement il a l'air pas très au point on va dire il faut couvrir ici tout de suite venez en flûte faites voir ce que vous valez un peu faut que je recharge c'est le bordel ça va bastonner sec sauvage de médoc là on s'appelle de partout et regardez on était à 60 images constants c'était un truc de fou tout le monde va y passer tout le monde sauf moi et voilà donc on se retrouve encore sur cette planète ah ouais hop je peux tirer et regardez quand même les effets sont quand même super jolis faut pas déconner ah ouais franchement c'est un truc de ouf ce jeu on est vraiment à moitié dans l'univers de Gears of War comme je vous l'ai dit et en même temps à FPS donc c'est plutôt ah regardez non ah ouais je peux donner des coups de pied il est bazardé comme ça sur oh la 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 comme c'est beau et c'est du noir attention violence violence qui est plutôt sympa bienvenue mais c'est vrai que c'est un jeu de moins à la Doom à la Wolfenstein voilà faut pas s'attendre non plus à autre chose mais ça reste vraiment un très bon jeu je sais pas s'il avait fait un carton à l'époque ou pas moi je l'avais pas acheté personnellement mais je peux pas super voilà je peux améliorer dans tous les cas je peux ouais poupée vaudou ça je peux les éclater oh la 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 bouche oh la la ton poupée oh la oh les mecs là c'est de la bouche qui pure et simple mais vraiment là j'ai gagné je sais pas combien de points en tout cas c'est vraiment gagné exécuter des quichotes pour enganger des skip points ah ouais tiens tu m'étonnes j'ai plus de munitions maintenant et regardez quand même c'est super joli franchement bref voilà vous voyez le Stinglex s'en sort encore une fois avec les honneurs il y a moyen de se faire plaisir à 60 images secondes moi je pense que personnellement si on veut avoir une bonne durée de vie et et se faire plaisir en même temps je pense qu'il y a moyen aussi de baisser par exemple à 45 fps ce qui serait suffisant et puis il serait intéressant de voir aussi sur la Roguelive justement si en mettant à 15 watts qu'elle est bien sûr plus puissante que le Steam Deck est-ce qu'il n'y a pas moyen en restant justement à 45 fps d'avoir une autonomie qui soit même on va dire peut-être au-dessus du Steam Deck pourquoi pas alors je parle entre 15 et 20 watts peut-être sait-on jamais sait-on jamais de toute façon ce que je dis tant qu'on n'a pas testé on ne peut pas savoir regardez encore une fois c'est vraiment nickel chrome on ne peut pas aller les chercher aussi loin ah partout ils ont de l'armement confédéré je comprends de rien on n'est au confin de l'espace il n'y a aucune colonie ni aucune troupe confédérée à proximité oh je ne l'avais pas vu tiens plein la gueule magnifique bon voilà les tubos vous avez lu le jeu passe magnifiquement bien encore une fois on peut faire tas de choses dans le jeu et puis voilà tout simplement encore un fps de plus me diront certains mais ça peut être franchement super sympa voilà regardez ça c'est original quand même parce que là on peut quand même bien les exploser et le décor est assez facilement aussi démontable explosable bref ça a l'air d'être un bon petit jeu ce jeu là bullet storm donc ouais tu bosses et bien écoutez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao si tu souhaites apporter ta contribution à la chaîne et faire des économies sur ton abonnement Netflix et autres grâce à Games Go mon partenaire et à mon code promo PSDFR qui te donnera 5% supplémentaire sur ton abonnement Netflix et 2% sur les autres abonnements tu auras les meilleurs prix du marché alors n'hésite pas c'est légal c'est pas cher c'est sans danger utilise mon lien dans le descriptif de la vidéo et rentre bien le code promo PSDFR Sous-titrage ST' 501